Les Dédés vous avez été plus de 40 000 à visionner, 720 likes, plus de 60 commentaires. Vous avez aimé les intrigues, le suspense et les attaques de frelons de cette vidéo YouTube. Mille de frelons dans la caravane. Aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo avec encore plus d'intrigues, plus de suspense et une plus grosse attaque de frelons. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser visionner Mille de frelons dans la caravane 2. Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques, encore dans une caravane. La dernière fois elle vous a plu cette vidéo, mais là c'est dans une caravane. Et c'est un peu plus dangereux que la dernière fois. Quoique la fois quand même, si le client aurait ouvert le coffre sans regarder le va-et-vient, je pense qu'il aurait eu piqûre. Mais là il peut avoir piqûre aussi. Mais je vais vous montrer ça un peu. Allez, la caravane elle est là. Vous voyez, petite caravane au milieu d'un champ, il n'y a personne d'autre ici. Pas de voisins, plutôt tranquille. Et en fait, hop, il y a un frein qui vient de passer. Alors je ne vais pas marcher sur le truc parce que je n'ai pas envie de faire des vibrations et que je n'ai pas vu encore où était placé le nid. J'ai vu des va-et-vient. Au niveau ici là, il y a la marche pour rentrer dans la caravane. Il y a la roue. Et en fait, les freins rentrent dessous. Donc à mon avis, ils sont sous le plancher. Ils doivent avoir un espace de plancher. Et ils sont là. Il y a deux qui sont passés à fond à ras de ma tête. Voilà. Donc allez, je vais préparer tout ça. M'habiller. Il y a déjà des allers-retours. Il est 8h30 du matin. C'est déjà actif. Allez, je m'habille et on regarde tout ça. Allez, c'est parti pour le combat. Allez, un petit nid tranquille de bon matin. Bon, je vous ai dit les 8h30 mais j'en suis déjà au deuxième intervention. Voilà, tout à l'heure c'était en Espagne. Et là, c'est à la frontière de l'Espagne. Allez, on va regarder ça. Bon, on va falloir se coucher. Je me suis couché à 3h du matin cette nuit. Si je me couche là sur la terrasse, je vais m'endormir. Allez, on va enlever la poudreuse. On verra après ça. On va essayer de repérer d'où ça arrive. Allez, la petite clé. On va essayer d'ouvrir. On va voir ce que ça donne déjà. J'ai envie de voir un truc. Je crois que j'ai bien fait de demander la clé. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer d'où ils arrivent. Et là, je vous dis que c'est vraiment le piège. Bon, je le fais déjà attaquer. Vous voyez, les frelons, ils arrivent de là. Vous allez voir, ils passent dessous. Donc, on ne voit pas trop la caméra. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il est passé. Vous voyez, ils marchent tout le long et ils rentrent sous le plancher. Et je me dis, ça doit rentrer quelque part. Je pense que j'ai compris. Il faudrait que j'arrive à bloquer cette porte. Excusez-moi pour la caméra. Il n'y a pas trop de place. Il n'y a pas trop de place dans la caravane. Mais j'ai l'impression, et c'est là où je vous dis que ça peut être très dangereux pour les clients. J'ai l'impression que ça peut être très dangereux pour les clients. Il est par là. Attendez, je vais poser la caméra là. Il n'y a pas trop de place. J'ai déjà l'état attaqué par là. Allez, je vous montre ça. On va aller voir où il est. Alors, vous voyez, ici, il y a un petit placard. Ici, on regarde bien. Je vais chercher de la lumière. Je vous montre ça. Là, j'ai mis la lumière. On va mieux le voir. Vous voyez ? En fait, il est folle. Il y a beaucoup d'un passage par là, en bas. Allez, on va traiter parce que je vais me faire attaquer. Je vais chercher la poudreuse. C'est pas pratique. C'est pas pratique. C'est pas pratique. C'est pas pratique. Regardez-moi tous les frelons qu'il y a dans la carbone. Vous imaginez tous ces frelons ? Voilà. Vous ouvrez le placard. Tous les frelons sortent. Regardez, ça va. Et vous faites piquer là. Mais grave. Maintenant, je vais vous remontrer le nid. Regardez-moi qu'on vient de passer. Je suis penché pour vous le montrer. En fait, vous voyez ? Il y a un petit trou juste ici, là. Mais il passe par là. Voilà. Hyper dangereux. Imaginez le client. Là, il s'est rempli. Je ne sais même pas comment je vais faire pour faire sortir tous ces frelons. Je vais voir si on peut ouvrir une fenêtre. Allez, je vais essayer de ranger tout ça et je vous reprends un peu plus tard. Bon, voilà les idées de la vidéo. Elle est bientôt terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez juste été quand même dangereux. Le danger. Un nid de frelons qui s'installe dans un placard. C'est un truc de fou, un placard. Voilà. Les gens, heureusement qu'ils n'utilisaient pas la caravane parce qu'ils ouvrent le placard. Voilà. Il peut avoir une attaque. Les frelons sont coincés à l'intérieur. Ce qu'ils font, ils vont piquer. Donc, c'est très, très dangereux. Voilà. Ces frelons attiques, ils m'étournent tout le temps aux emplacements où ils se mettent. Donc, faites attention. On va et vient d'un point fixe. Le va et vient. Il s'est dit, il y a quelque chose. Et il m'a appelé. C'était la très bonne chose à faire. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Quoi ? Tu n'es pas abonné à des livres là ? Alors, dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Il y en a rien.